Hey tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo accompagnée de Cristal Aujourd'hui je vais vous parler des basiques à avoir dans son dressing parce que oui, il y a des basiques à avoir dans son dressing et je vais vous les dire tout de suite, si vous ne les avez pas bah c'est pas grave On passe tout de suite avec la suite, c'est parti Le premier basique que j'ai mis dans ma liste c'est The Perfecto en cuir donc je vais vous montrer le Perfecto en cuir en question donc là c'est du simili cuir je l'ai acheté chez Derchka en taille XS mais si vous en avez marre des basiques et que vous voulez un peu d'originalité, de peps dans votre nuit vous avez toujours les vestes en cuir de couleur voilà, si je pouvais avoir toutes les vestes en cuir de couleur qui l'existent et bah je le ferai et je pense même prendre bientôt une rouge parce que si vous par exemple vous aviez tout en noir et que vous mettez la pièce jaune bah ça fait tout de suite une tenue classe et peps d'original avec de la couleur et ça donne envie, surtout qu'on arrive en été alors why not ? autant s'amuser donc voilà, toutes les devines de chez Derchka en taille XS c'est quoi le prochain Cristal ? la petite robe noire oui oui, il faut la petite robe noire dans votre dressing donc peu importe laquelle c'est moi j'ai pris une petite robe noire un peu chic vous pouvez prendre une robe noire comme j'ai mis dans mon lookbook en laine vous pouvez prendre un t-shirt long en guise de robe noire voilà, ça reste un basique troisième, basique à avoir c'est le chemisier blanc tout le monde doit avoir dans sa carte de robe un chemisier blanc parce que ça suit avec tout dis-le si ma vidéo elle t'ennuie hein oui ? non ? je préfère on va présenter le chemisier blanc ? oui ? oui alors, le chemisier blanc, j'en ai pris trois mais j'en ai plein plein d'autres donc le premier chemisier blanc c'est celui-ci, c'est un Bershka taille XS avec les manches amples plutôt mignonnes je vous ai présenté le même en rouge dans mon lookbook ensuite, on a un petit chemisier blanc avec un col V transparent à mettre du coup avec un débardeur en dessous mais ça fait tout de suite chic et classe et vous avez le petit chemisier Zara en taille XS qui ici est tout de suite classe rien qu'en voyant et c'est vraiment un basique à avoir peu importe la forme que vous voulez avoir un petit haut blanc, c'est vraiment le top ensuite, on a le t-shirt à écriture le t-shirt à écriture, si vous savez pas quoi mettre et que vous avez envie de chiller un peu ou mettre une tenue très simple bah vous mettez un petit haut comme ça, voilà, avec une écriture là, c'est un Calvin Klein mais vous avez d'autres hauts comme celui-là où il est marqué Oneil, donc il vient de chez Stradivarius en taille S vous avez celui-là, le Pull&Bear que je trouve très classe il est un peu large, je l'ai pris large pour qu'il soit loose et ample et derrière vous avez même des petites écritures et ça, ça fait tout de suite un plus à votre tenue quand vous n'avez pas envie de vous prendre la tête ou quoi c'est top donc voilà, un petit t-shirt à écriture ou à motif, c'est pareil ça fait tout de suite un plus à la tenue et on a ensuite le t-shirt basique bon le t-shirt basique, je pense que tout le monde l'a que ce soit pour mettre sous un pull, sous un chemisier sous une chemise, sous un top transparent ou peu importe, c'est le débardeur ou les petits crop tops très simples très basiques donc là, vous avez un petit débardeur de chez Zara en taille XS noir, vous l'avez en blanc, vous l'avez en gris, vous l'avez en bleu moi, j'ai un peu toutes les couleurs je suis sûre de trouver avec quoi mettre ça que ce soit en été ça, c'est un peu un crop top avec un short, ça fait tout de suite l'affaire on a la jupe et la veste en jean je vais vous présenter ça différemment même si en ce moment, le total look denim il est très en vogue on va dire ça comme ça on a donc une petite jupe vous pouvez la trouver, une jupe en jean vous pouvez prendre même d'autres couleurs pas forcément du jean jean donc là, c'est une jupe de chez Remouille que je vous ai présentée portée dans mon lookbook si vous ne l'avez pas vue n'hésitez pas à aller le voir je le mets en description et donc là, c'est en taille XS et la fameuse veste en jean que tout le monde a qui suit avec tout et n'importe quoi toutes les couleurs qu'elles soient foncées qu'elles soient claires je pense que vraiment, c'est vraiment le basique à avoir avec le Perfecto c'est vraiment des basiques veste à avoir donc voilà vous en trouvez un peu partout là, c'est un Zara taille enfant oui, oui, taille enfant mais vous en trouvez chez les adultes aussi dans n'importe quel magasin et si vous n'aimez pas le chill bah tant pis il y a plein d'autres alternatives donc n'hésitez pas ensuite, on a le pull chill mais chic voilà, je vais un peu donner des petits noms un peu particuliers à mes petits basiques pour leur donner un peu de peps de move et tout le pull chill mais chic ça veut dire tout simplement qu'il est très confortable à porter mais qu'il peut faire quelque chose à votre nuit par exemple comme tout à l'heure si vous n'avez pas envie de vous habiller avec les les hauts à écriture à motif vous mettez ça ou il fait froid ou quoi que ce soit et ça suit tout de suite avec votre tenue vous avez chaud vous êtes chill mais vous êtes chic parce que le haut est quand même chic là on peut voir un peu de lacet qui dépasse donc là c'est un holister taille XS et là c'est un champion donc voilà champion en plus il est violet donc de la couleur on aime ça et là c'est toujours en taille ah là c'est en taille S par contre donc voilà vous avez plein d'autres sortes de pulls que ce soit de ce genre là de suite à capuche ou même sans capuche vous en avez plein d'autres dans tous les magasins et pour toutes les tailles donc voilà un autre basique pour moi à avoir et ensuite dernière tenue et la meilleure c'est le tips donc le truc cocooning à avoir donc aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter un parmi les nombreux un pyjama pilou pilou parce que oui 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 c'est un basique à avoir t'es là t'es en hiver il fait moins 5 t'as pas forcément de cheminée et t'as envie d'être trop cool avec un petit masque sur le visage et là tu mets ça et ça refait toute ta soirée donc là c'est un petit pingouin mais vous en avez de toutes les sortes vous en avez pour les enfants pour les adultes il faut l'avoir c'est un basique de ouf mais après si on veut toujours un basique plus simple pilou pilou à avoir vous avez toujours des pulls pilou pilou ou des t-shirts etc très agréables à porter avec une matière très agréable donc voilà il n'y a pas d'autre mot à dire vous mettez votre pyjama et vos chaussettes pilou pilou oui oui il ne faut pas les oublier les chaussettes pilou pilou elles sont très pratiques donc voilà pour les habits à avoir maintenant on va parler de chaussures il n'y a que deux paires de chaussures que je vais vous présenter c'est les bottines noires ou d'autres couleurs des couleurs nude un peu donc blanches des bottines blanches c'est un peu rare mais des bottines camel des bottines noires etc c'est très chic très classe et ça suit très bien avec une tenue une robe un jean un short peu importe vous l'associer avec ce que vous voulez je pense que c'est une paire à avoir dans sa garde-robe et une paire surtout qui sert à peu près tout le temps pendant toutes les saisons après voilà vous avez vraiment toutes sortes de bottes qui peuvent compléter votre personnalité au maximum et ensuite on a ne faites pas gaffe à la cradocité à la cruauté de cette paire de chaussures monstrueusement moche et abîmée mais je l'utilise pour sortir le chien mais il fallait que je vous les présente c'est une paire de baskets blanches parce que les baskets blanches on les utilise au quotidien et c'est vraiment je trouve classe pour une tenue bon là elles ne sont pas vraiment classe du tout comme je vous dis c'est les chaussures que je prends pour promener cristal mais avant elles étaient belles avant quand je les ai achetées elles étaient vraiment belles et ça compléterait vraiment une tenue et ça suit avec tout toutes les couleurs possibles et inimaginables du monde vous pouvez aussi avoir ces petits basiques en noir voilà ça suit aussi avec tout mais voilà je trouve que c'est un basique à avoir que ce soit pour compter votre chat pour sortir avec une robe avec un short avec un jean bref tout ce que vous voulez donc voilà c'est tout pour cette nuit j'espère qu'en tout cas ça vous aura plu que ça vous aura donné des idées et dites moi en commentaire si vous avez tous ces vêtements et chaussures dans votre garde-robe dans votre dressing on se voit bientôt on se dit à dimanche 16h d'ici là prenez grand soin bye bye